Générique ... Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de À l'affiche Planète Afro. ... A la une de cette édition, une légende du rap français qui a aussi réussi à graver son nom dans la musique africaine de ses 15 dernières années, du 113 avec lesquels il a remporté deux victoires de la musique à la Mafia Kinfri et à sa carrière solo. Mokobé est notre invité. Il est venu nous présenter son dernier single avec Fali Ipoupa. Merci Mokobé d'être notre invité et bienvenue chez vous ici à Planète Afro. Merci beaucoup, merci. Alors avant de parler de votre actualité, je souhaiterais qu'on remonte un peu le fil de votre carrière. On ne peut pas parler de vous sans parler du 113, le groupe que vous formiez avec Rimka et AP en 94, avec lequel vous avez vendu en tout plus de 3 millions de disques. Le collectif de la Mafia Kinfri et même vous en solo, vous êtes connu pour être le rappeur français qui a fait le plus de collaborations, de featuring comme on dit, avec des artistes africains. Est-ce que votre envie de collectif vient du fait que vous êtes né à Vitry-sur-Seine d'une famille nombreuse ? Oui, effectivement, puisque j'ai 17 frères et sœurs et on est issus des quartiers populaires, donc on partage en nombre. Il y a toujours eu ce côté famille, ce côté collectif. Déjà, avec mes frères et sœurs, c'est la Mafia Kinfri déjà. Donc voilà, ça a été la suite. La suite logique. Alors avec la Mafia Kinfri et même avec le 113, à l'époque, on parlait d'état d'esprit. D'abord, expliquez-nous ce que c'est cet état d'esprit et ce que vous en avez gardé. L'état d'esprit, c'est avec mon groupe 113, nous, on faisait de la musique pour revendiquer des choses, pour parler de notre quotidien et du quotidien des gens qui nous entouraient, de notre quartier. Mais on ne faisait pas de calcul. On ne se disait pas dans notre tête. On ne savait pas que notre musique allait dépasser les frontières. Et voilà, on faisait de la musique pour s'amuser. C'était vraiment une passion, sans calcul ni quoi que ce soit. Donc c'est pour ça qu'on a été agréablement surpris quand le succès nous a touchés. Dieu merci. Et on a toujours gardé ce côté très fédérateur, on représente la voix des sans-voix. Pour nous, c'est primordial. Ça a toujours été important. D'ailleurs, je propose qu'on écoute un petit medley de ce moment-là, de ces instants-là. OK. Sous-titrage ST' 501 On a vu cet extrait de cette époque. Alors, qu'est-ce que vous ressentez quand vous écoutez ça ? Non, ça fait toujours plaisir. Parce que c'était une époque formidable. Voilà, c'était une époque... Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas le stream, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Snapchat, il n'y avait pas Twitter. Il n'y avait rien de tout ça. Donc, non, mais c'était une superbe époque. À l'époque, il fallait se battre, il fallait faire en sorte de défendre notre musique. Parce que voilà, c'était une musique qui est... Pour nous, le rap, c'est une musique à part entière. Mais on avait en face de nous un show business qui n'était pas forcément d'accord. Donc, il a fallu... Il fallait se battre pour exister, pour s'imposer. Mais est-ce que vous regrettez aujourd'hui, dans le hip-hop français, finalement, la perte de cet état d'esprit, la succession des clashes, je ne vais pas les citer, la perte du sens de la street, une sorte de variétisation du rap ? En fait, je ne dirais pas forcément ça. Je dirais qu'on vit à une autre époque. Et en fait, je serais un peu mal placé pour juger un peu ce qui se passe actuellement. Je trouve qu'il y a quand même des bonnes choses. Je trouve qu'il y a quand même des bonnes choses. Et le bon point, c'est qu'aujourd'hui, le rap est la musique la plus écoutée par les jeunes en France et même aussi à travers le monde. Donc, c'est une bonne chose. On a gagné une grande bataille. Après, c'est vrai qu'il y a toujours du bien et du mauvais. Mais voilà, c'est comme ça. Alors, un dernier mot sur la mafia Kinfri. Kerry Diems dit que l'argent et le pouvoir, ça gâte les amitiés. Est-ce que c'est ça l'explication ? Est-ce qu'on peut imaginer que la mafia Kinfri... Voilà, c'est pour quelqu'un, c'est pour une amitié. Oui, bien sûr. Non, la mafia Kinfri, en fait, la mafia Kinfri, honnêtement, c'est un état d'esprit. Mais on n'a jamais eu d'histoire d'argent. Il n'y a jamais eu d'histoire d'argent ou quoi que ce soit. Il a dit ça en général, que ça gâtait les amitiés. Non, c'est vrai. D'une manière générale, il a entièrement raison. Je pense que dans n'importe quel secteur, et même dans la vie de tous les jours, c'est une évidence. Oui. Bon, alors, on passe à votre carrière solo. Vous êtes connu... Alors, premier album solo 2007, Mon Afrique. Vous êtes connu comme étant celui qui a fait le plus de collaborations, le plus de featuring avec des chanteurs africains. Moi, d'ailleurs, il y a des gens qui me disaient que Mokobe n'est pas né en France. Oui. Ils pensent qu'il est de David Jean. Mais non, mais pas du tout. On l'a croisé avec... Qu'est-ce que tu racontes ? Il n'est pas du tout africain. Il n'est pas du tout français. Alors, justement, la musique africaine pour vous, je vous ai entendu dire que c'était un peu comme une bande sonore de votre enfance parce que vos parents, qui sont d'origine malienne, sénégalaise et mauritanienne, écoutaient de la musique africaine, alors que vous, vous êtes un enfant du hip-hop. Bien sûr. À quel moment est né le déclic ? En fait, le déclic, il est né... En fait, au début, j'aimais la funk. Moi, j'étais à fond dans la funk. Voilà, à vitre. Vous avez fait du break, de la danse ? Voilà, je faisais du break, de la danse et tout. Franchement, t'es très bien renseigné. Et donc, moi, j'étais vraiment hip-hop à fond. Et chez moi, on n'avait pas le choix. Il y avait les cassettes de baptême dont t'es là, t'entends les griots et tout. Mais moi, c'est pas quelque chose qui me touchait forcément. Ça me faisait plus mal à la tête qu'autre chose. Et lors de mon premier voyage en 90, je vais au Mali et après au Sénégal. Et là, voilà. Coup de cœur. Coup de cœur, coup de foudre. Et je savais que c'était dans cette voie-là que je devais aller. C'est pour ça que mon premier titre, mon premier titre solo avec des sonorités africaines, ça a été en 99-2000. Ça a été ton ton d'Afrique. Il y a eu ton ton du Blade. Il y a eu ton ton des îles. Il y a eu ton ton des îles, absolument. Sur les Princes de la Ville, d'ailleurs. Voilà, exactement. Et après, il y a eu ton ton d'Afrique qui était sur la phase B du single Jackpot 2000. Et en fait, j'avais repris un sample de Sekouba Bambino. Et donc, voilà. Et après, je me suis dit, voilà, je ne m'arrête plus. Donc, je faisais des petits titres de temps en temps. Et puis après, 2006, là, je me suis mis à enregistrer mon premier album solo. Et là, ça a été... Ouais. On sait le reste, l'histoire, comme on dit. En anglais. Alors, je propose là qu'on passe directement, justement, à votre actualité. Qu'on écoute ce dernier single avec Fali et Poupa. Ouais. Et on en parlera. Et on parlera particulièrement du clip, évidemment. Parce qu'on sait que vous et les clips, il y a quelque chose. On écoute Fali et Poupa et on en parle juste après. Une question d'organisation et de professionnalisme. Une question d'élégance et de charisme. Carré. Tout ce qu'on veut, c'est du carré. Tout ce qu'on cherche, c'est du carré. Carré. Impossible n'est pas Africa. Un jour, on touchera le sommet. Ils nous ont tellement démigrés, rabaissés, qu'on va représenter, je te le promets. On a du chemin, faut être honnête, le courant des ancêtres, voilà la recette. Tu peux avoir du style, de l'argent, mais si le cœur n'est pas bon, pour toi, c'est gâté. Allô, dans la life, il faut voler d'y faire. Alors là, si vous vous en mienne, c'est pas. Alors, Mokobe, là, je vois sur ce clip-là, encore une fois, donc il y a trois choses, moi, que je vois. Je vois l'ambiance, évidemment, toujours, pour cette ambiance. Il y a le message, donc il faut être carré. Donc ça, vous nous expliquerez. Et évidemment, il y a cette attention particulière au clip. Parce qu'on l'a vu avec tous les clips pour lesquels vous avez participé. Pour vous, c'est important, ça. Et dans le milieu, on sait que vous avez une attention particulière au clip. Parlez-nous de cette collaboration, justement. La collaboration, déjà, avec Fali Poupa. Fali Poupa, c'est mon frère. Vous avez déjà collaboré, d'ailleurs. On a déjà collaboré ensemble. La première fois, c'était en 2006, avec un Malembe. Un morceau Malembe qui figurait dans mon album Mon Afrique. Et c'est vraiment mon frère. Et quand je dis mon frère, c'est un de mes meilleurs amis dans ce milieu, dans cette industrie musicale. Et on est très, très, très liés. Et voilà, donc c'était logique, en fait, qu'on réitère et qu'on refasse une collaboration ensemble. Et ça a été un vrai plaisir. On partage les mêmes valeurs. Et donc, on tenait absolument à faire un clip populaire. Et c'est pour ça que j'ai ramené Fali au marché de Trècheville à Abidjan. C'était la folie. J'imagine que là-bas... Non, mais c'était un pari risqué. Ah oui ? C'était un pari risqué. Personne ne s'y attendait. Personne ne s'attendait à ce qu'on tourne là-bas, à ce qu'on tourne avec les mamans là-bas à Trècheville. On a passé un moment incroyable, inoubliable. Franchement, c'était magnifique. Et tout le monde était content. Donc, ça a mis du boom dans le cœur des gens. Et voilà, on avait vraiment envie de faire un clip qui touche vraiment les gens. On est super contents. Le clip, il est sorti là vendredi en même pas 24 heures. On a fait plus d'un million de vues. Ah oui, c'est un carton. Et ça va être le hit de l'été. Ça, j'en suis persuadée. Alors, évidemment, on ne peut pas se quitter Mokobé sans parler de vos engagements. Ils sont nombreux, ils sont connus. Et là, l'un des derniers, c'est évidemment sur le palu. Je sais que vous avez contracté un neuropalue à Abidjan. C'était l'année dernière, si je ne m'abuse. Et donc, on rappelle que la maladie est causée par un parasite transmis par le moustique. C'est une des maladies les plus meurtrières au monde. Et depuis, vous avez fondé une association, Inaya. Rapidement, vous pouvez nous dire le message que vous voulez faire véhiculer sur le palu. Le message, c'est vraiment sensibiliser au maximum. Moi, en fait, j'ai été stupide à l'époque parce que je vais beaucoup en Afrique. Et je pensais que j'étais immunisé. Je n'ai jamais fait attention au palu, alors que c'est la première cause de mortalité en Afrique. Je me suis retrouvé dans une situation catastrophique où je me suis retrouvé intubé dans le coma et j'ai failli y passer. Et donc là, l'objectif avec l'association Inaya, justement, c'est de pouvoir sensibiliser, mais de pouvoir faire du terrain. Et aussi de faire en sorte de pousser justement les autorités à chercher absolument le vaccin pour pouvoir lutter contre le paludisme parce que c'est une catastrophe. Bien sûr. Merci beaucoup, Mokobé, d'être venu. Et alors, l'album, on peut l'attendre pour la rentrée, c'est ça ? L'album, on peut l'attendre pour la rentrée. J'ai failli l'appeler Planète Afro. J'ai failli te voler ton titre. Aïe, aïe, aïe. Après, je me suis calmé. Je me suis dit non, tranquille. Mais en tout cas, voilà, c'est pour la rentrée. Bon, super. Merci beaucoup, Mokobé, d'être venu sur Planète Afro. Et la semaine prochaine, c'est une spéciale sur les arts visuels tournée à Kinshasa. On se quitte avec la musique d'une artiste iconoclaste qui vient de Côte d'Ivoire, qu'elle a son propre univers, d'Aubé Niaoré, en attendant son prochain album Zouzou. Elle sort le premier single qui s'appelle Ayoka et qui signifie merci beaucoup, embêté. Merci. Merci beaucoup, Mokobé. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501